... Micro-Info 2.0 vous est présenté grâce à la collaboration de Info-Unique, le détaillant en informatique et le centre de service de la région de Québec, qui depuis 10 ans répond aux exigences des particuliers et des entreprises. Info-Unique, un ordinateur selon vos besoins, un service selon vos attentes. Bonjour, ici François Tadeil. Bienvenue à Micro-Info 2.0. Cette semaine, il sera question de réseautique. Également, nous vous présenterons un numériseur un peu spécial. Aussi, il sera question de logiciel de compositing. Je ne vous en dis pas plus. Et plus tard, à la fin de l'émission, il sera question de jeux. Cette semaine, on parle spécifiquement de la plateforme Nintendo ainsi que d'autres jeux, bien entendu. Nous allons commencer sans plus tarder avec Michel Matt, qui a regardé les jouets technologiques pour nous. Bonjour Michel. Salut François. La semaine dernière, on en va envoyer Carl chez Toys R Us regarder un peu les jouets pour les enfants, je dirais, de 3 à 5 ans. Et toi, vu que tu as des garçons un peu plus vieux, bien, tu es arrivé à regarder les jouets de 4 à 10 ans ou 6 à 10 ans. On va dire autour de 6 à 10 ans. On a sélectionné 5 jouets un petit peu technologiques. Je les ai fait évaluer par mes deux garçons. Et on va voir le résultat que ça donne ce soir. Ça peut donner des idées aux gens quand même. Pour les cadeaux, évidemment. Exactement. Et bon, un des premiers qu'on va présenter, c'est... On en voit beaucoup des jouets comme ça qui sont des jouets de sport. Oui, de sport. C'est quelque chose qui m'intriguait. Bon, c'est... On peut voir que c'est un bâton de golf. Ça simule une partie de golf. C'est disponible également au niveau d'une canne à pêche, un bâton de baseball. Là, on a choisi le golf. Ça ne le suscitait absolument aucun intérêt, François, pour plusieurs raisons. Premièrement, ce n'est pas très bien fait. Au niveau graphique, c'est à peine si on peut percevoir la balle. Et le réalisme n'est pas du tout là. En fait, à peu près à chaque fois qu'on a frappé la balle, on s'est retrouvé avec des coups de 222 verges. On va voir ça. Donc, le réalisme n'est pas là du tout. Ça a suscité un intérêt très moyen, considérant en plus que c'est quand même assez élevé comme prix. Et ça porte le saut d'Electronic Arts et Tiger Woods. Oui, et j'ai fait 244 verges. Alors, c'est entre 222. Donc, évidemment, la plateforme, les trous sont vus comme ça. Donc, c'est très petit. Exactement. Le graphique n'est pas là du tout. Le son non plus. Ça prend six batteries. C'est très gourmand. Et c'est cher. Exactement. Donc, c'est, je dirais, à éviter. Mais dans un autre ordre d'idée, toujours dans les jeux de sport, il y a une compagnie qui s'appelle Radical, qui a une série de jeux qui s'appelle Play TV. Et ça, ça a bien fonctionné. Oui, exactement. Au niveau, c'est un jeu de ping-pong. Il est également disponible au niveau du jeu de baseball. Ça vaut un petit peu moins de 100 $. Et ça, je peux dire que ça a connu un gros hit chez nous. On a joué énormément. En fait, c'est comme une mini-console de jeu à l'intérieur de laquelle il n'y aurait qu'un seul jeu. Dans le cas présent, c'est un jeu de ping-pong. Ça vient avec deux palettes de ping-pong qui sont contrôlées par Infrarouge. Donc, à l'écran, on voit notre table de ping-pong. On voit la balle arriver. Tout ce qu'on a à faire, c'est de frapper dans le vide, en fait, dans le salon. Et on voit la balle qui repart. Je mets les gens en garde contre le jeu de baseball en particulier parce qu'on embarque assez rapidement dans le jeu. Et j'imaginais mal un bâton de baseball dans mon salon parce que je peux vous dire que le téléviseur a mangé beaucoup de palettes parce qu'à un moment donné, on vient hypnotiser par le jeu. On tente continuellement de frapper la balle. Et bon, ça peut présenter un certain âge. Mais ça a été un jeu qui a connu énormément de succès, autant chez les adultes que chez les enfants. OK. On peut jouer à un ou à deux joueurs. On peut jouer à un ou à deux. On peut jouer à un ou à deux. On peut jouer en mode arcade, en mode sport. Évidemment, ça se joue avec des piles ou électriques. Malheureusement, l'adapteur pour le brancher dans le projet de commande n'est pas inclus avec. Donc, il a fallu se servir des piles dans le cas présent. Mais c'est quand même bien fait. C'est surprenant, même si les graphiques du jeu ne sont pas représentatifs. C'est très bien fait. C'est des graphiques qui sont quand même de base. Par contre, dès qu'on a, je dirais, après à gérer notre environnement, à savoir à peu près où la balle arrive, on embarque dans le jeu. Puis c'est très intéressant. Donc, pour moins de 100 $, même on peut dire en bas de 90 $, c'est une bonne suggestion. Oui, c'est une excellente suggestion si vous avez des enfants qui sont sportifs. Puis ça prend beaucoup moins de place qu'une vraie table de papier. Bien oui, c'est sûr, c'est sûr. Dans un autre ordre d'idées, on a remarqué qu'il y a beaucoup de caméras numériques qui sont proposées aux enfants dans les magasins. Bien oui, c'est une nouveauté. Jusqu'à tout récemment, on voyait des appareils photo, là, des 35 mm pour enfants. Maintenant, on arrive avec un modèle de caméra numérique de la compagnie Tiger Toy. Ça s'appelle la Yahoo Digital Camera. C'est une caméra qui est multifonction. Elle prend des photos, elle fait de la vidéo, elle sert de webcam. Donc, elle a un look intéressant également, un look accrocheur. On a pris des photos pour vous. Il faut comprendre que c'est un appareil à moins de 100 $, un appareil multifonction. C'est des photos qui sont limitées à 352 par 288 par 16 millions de couleurs. Donc, ça donne un résultat au niveau des photos qui est, je dirais, passable, même ordinaire. On peut prendre jusqu'à 20 photos. Il n'y a pas de carte mémoire. C'est une puce qui est à l'interne, tout simplement. Et ça vient également avec toutes sortes de logiciels, évidemment, pour faire diverses choses, entre autres. Le logiciel qui vient avec, par contre, est intéressant. Ça s'appelle Photo Impression 2000. Pour aller chercher les photos, là, c'est très facile pour un enfant, par exemple. On sélectionne Caméra Scanner. On va voir notre caméra appareil, notre caméra digitale Yahoo. On fait OK et automatiquement, il va la détecter. On peut les travailler. On peut faire un peu de vidéo aussi. Mais là, quand on parle de vidéo, avec ça, c'est plus image par-dessus image. Exactement. Puis, on est limité à 10 secondes de vidéo. Ne pensez pas que vous allez filmer le partenariat ou la messe de minuit. C'est 10 secondes de vidéo. Elle fait du webcam également. Elle n'a pas de flash. Par contre, elle a un mode qui nous permet de prendre des photos de soir. Donc, c'est une espèce de filtre qui apparaît. C'est ça que, bon, on peut critiquer la qualité de cette caméra-là. Mais en bas de 100 $, il faut sacrifier quelque chose à quelque part. C'est sûr qu'une caméra multifonction à moins de 100 $, on ne peut pas s'attendre à avoir du 2 millions de pixels, par exemple. On est très limité au niveau de la résolution. Ça peut être un joujou intéressant si ça se branche dans le pan-série. Bon, les gens connaissent depuis quelques années, surtout ceux qui ont acheté des ordinateurs pour leurs enfants, la collection Vitech, une compagnie canadienne qui fait beaucoup de produits, qui avant fonctionnait avec des petites cartouches, mais là, c'est tout à mémoriser. Exactement. C'est, en fait, ici, on réplique un ordinateur portable. Ça vient avec une souris, un tapis à souris. Il y a un beau petit clavier. Puis c'est des excellents produits, François, éducatifs. Si vous avez des enfants qui veulent apprendre, ça, c'est un ordinateur pour les 6-7 ans. Ça a suscité beaucoup d'intérêt, d'ailleurs, chez moi. On a plus de 36 activités de disponibles. On en a en français, en mathématiques, on peut faire des conjugaisons, en mathématiques, des multiplications, additions. On a 4 activités bureautiques. On a même un mini-traitement de texte. On a de la musique, on a des jeux. Et chose surprenante, maintenant, on a un port imprimante. On peut imprimer nos chefs-d'oeuvre, finalement. Sauf que ce n'est pas n'importe quelle imprimante qui va fonctionner. Il y a 10 imprimantes qui sont déjà configurées. Il y a, je crois, 4 Canon, 4 Epson et 2 HP. Ça a suscité beaucoup d'intérêt parce que le look est beau, c'est bien fait. Et également, il y a des activités intéressantes à l'intérieur. Il y en a beaucoup à tous les prix, dépendamment des options. Évidemment, c'est des enfants plus vieux, il y a d'autres modèles. Une petite note, cependant, c'est que l'écran, très pixelisé, très difficile à lire. C'est sûr que si on a déjà un ordinateur à la maison, ça va avoir beaucoup moins de succès. Si vous avez un ordinateur à la maison, vous allez avoir beaucoup moins de succès. Par contre, quelque chose qui pourrait avoir un bon succès à long terme, parce qu'évidemment, beaucoup de ces jeux-là, des fois, à court terme, les enfants vont se tâner, c'est le microscope d'Intel. Exactement. Intel Play Microscope 3X. Exactement, le microscope USB. Ça, c'est peut-être pour les enfants un petit peu plus âgés, autour de 9 ou 10 ans. C'est très, très, très bien fait. Le look est beau, le look est solide et ça fonctionne très bien. Ça nous permet de grossir 10, 60 ou même 200 fois. Là, ici, on a 60 fois. Devinez ce que c'est à la maison. Exactement. Qu'est-ce qu'on voit là? Oui, ça peut faire un concours pour Noël. Donc, c'est très bien fait. Ça a suscité beaucoup d'intérêt. On peut s'en servir de plusieurs manières. Présentement, ce qu'on a mis, c'est un simple sous-noir et on voit l'année 1998. On peut facilement changer notre grossissement. On est à 10X présentement, donc on voit toujours notre sous-noir. On peut ajuster facilement le focus. Et une autre fonction intéressante, c'est que si vous avez des objets, vous pouvez simplement prendre votre microscope, vous promener avec, le bouger, comme par exemple, aller voir le clavier. À ce moment-là, vous devez faire votre focus vous-même, à la main. Mais ça fonctionne très bien. Et on peut faire des enregistrements d'images, des films. Le logiciel, encore une fois, qui est très bien fait, nous permet de prendre des photos de ce qu'on fait ou même de faire de courts films. Bon, bien, Michel, merci beaucoup pour ces suggestions. Je suis certain que les gens vont vouloir, sans doute, se procurer quelques-uns de ces systèmes. Ça coûtait combien, ça? Il est un petit peu moins de 100 $. Je pense que c'est autour de 89 $, sous toute réserve. Bien, toutes les suggestions qu'on a faites sont autour, sinon, un petit peu en bas de 100 $. Exactement. Et ça nous venait du Toys R Us. D'accord. Merci beaucoup, Michel. Bienvenue. Moi, je vais me déplacer de l'autre côté, rejoindre Benoît Vachon, qui a un autre jouet à nous présenter pour les plus vieux, les hommes d'affaires, on pourrait dire. Un petit jouet qui coûte quand même assez cher. Oui, un peu plus cher que celui-là. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, dans le monde des affaires, il y a quelque chose que tout le monde s'échange. Ce sont des cartes d'affaires. Oui, évidemment. On rencontre quelqu'un, cartes d'affaires, cartes d'affaires. Aujourd'hui, sur les cartes d'affaires, il y a de plus en plus d'informations. Il n'y a pas juste l'adresse, le courrier électronique et tout ça. Et tu as trouvé un item qui peut être très utile pour les gens qui en ont marre de les accumuler et de voir ça tomber partout. C'est ça. Quand quelqu'un a beaucoup, beaucoup de cartes d'affaires, 300, 400 cartes d'affaires, elle commence à classer ça quand on a les cartes d'ex, ce qu'on appelle bureau, qu'on fait tourner, on va chercher. Il y a la compagnie Corex qui a sorti, Corex Technologies, qui a sorti un scanner qui permet de scanner les cartes d'affaires, je dirais en dedans 10 secondes à peu près. Et on va tous retrouver l'information, toutes classées de l'adresse, courrier électronique, les numéros de téléphone, ainsi de suite, dans le chiel. Le chiel fonctionne du même principe qu'un carte d'ex parce que je vais avoir mon classement par ordre d'alphabétique, de nom, de compagnie, de tout ce qu'on veut. OK. Le carte scan 500 est USB, donc ça branche assez facilement. Sur USB ou parallèle, le fonctionnement est très simple parce que quand on prend une carte d'affaires, que ce soit n'importe quelle carte d'affaires, je fais juste le glisser dessus et le scanner va le prendre d'ici quelques secondes. Et là, ça part, mais comme on le dit, c'est vraiment très rapide. On parle d'après une dizaine de secondes, même pas. C'est à peu près trois secondes pour le scanner. Après ça, c'est la procédure de reconnaissance de caractère pour aller rechercher toute l'information du nom de la compagnie, l'adresse, le numéro de téléphone, ainsi de suite. Et là, si je compare cette carte-ci avec les informations à l'écran, il a vraiment trouvé que le nom de la personne, c'était Louis-Cassault, son titre, c'était Executive Vice President, l'adresse, le nom de téléphone, tout a été recensé. Dans le fond, il y a juste la compagnie qui est un dessin qui n'a pas été capable de reconnaître. C'est sûr, ça a quand même ses limites. Pour la reconnaissance de caractère, c'est efficace à peu près jusqu'à 97 %. Mais aussitôt que je vais arriver avec des types de cartes comme un fond de couleur avec une écriture de couleur, là, il ne sera pas capable. Il va tout de suite rejeter la carte. Du noir, même une couleur quelconque, puis le caractère étant couleur aussi, il n'est pas capable, il la rejette tout de suite la carte. Donc, dans ce temps-là, il faut la rentrer à la main, si on veut. Je ne pourrais pas inclure l'image qu'il y a là. Bon, une fois qu'on a rentré ses cartes, le but de l'exercice après, je suppose, c'est de mettre ça dans notre léchelle de courrier favori, parce que ça, ça en contient déjà un, par exemple. Ça en contient déjà un, et il est rattaché. Si je veux envoyer, justement, à Louise Castel, un courrier électronique, je vais cliquer, ça va partir mon Outlook avec directement l'adresse que lui a scanné. Mais je peux faire aussi, tout de suite, l'exportation de toutes ces données-là, autant dans Outlook, dans Dora, que dans Lotus, que dans plus d'une cinquantaine de léchelle différent, que peut faire la gestion de contact. Bon, là où ça peut faire mal, c'est au niveau de la facture, parce que ce n'est pas donné, cette technologie-là. Non, on parle de 450 $. Ça fait qu'il faut en avoir un réel besoin. Mais il faut penser, si on avait pris séparément un scanner, un léchelle de reconnaissance OCR, ça aurait coûté le même prix, là. Ça aurait coûté le même prix, puis ça aurait été beaucoup plus long en temps. Si on compte le temps, ça va revenir plus cher. Parce que là, il y a le logiciel, je prends Outlook pour la gestion de contact, je vais pouvoir scanner, tout reconnaître les caractères, mais il faut tout que j'importe manuellement dedans, quand même. Oui, puis c'est extrêmement rapide. Donc, pour une personne qui en a beaucoup des cartes d'affaires... Ça, ou un bureau qui a plusieurs... une entreprise qui a plusieurs bureaux, qui a plusieurs personnes, bien, c'est idéal. Bon, l'entreprise l'achète, tout le monde rentre le logiciel dans leur ordinateur, puis scanne toutes leurs cartes d'affaires, puis après ça, bonjour, bingo, c'est fait. Oui, on arrive à la secrétaire, dit bonjour, j'ai rendez-vous avec cette personne-là. Ça fait juste donner la carte, parfait, c'est rentré dans la gêne de la compagnie. Ça pourrait toujours se partager, c'est une base de données qui se partage sur un réseau, un intranet, que chacun pourrait avoir le logiciel et on va chercher la base de données à quelque part. Comme tu as pu faire des tests avec plein de cartes d'affaires, le taux de succès est quand même très élevé. Très bon, très, très bon. J'ai un petit peu de correction à faire. C'est comme je disais, aussitôt que le caractère soit, que ce n'est pas des fontes standards qui sont utilisées. J'en avais une que c'était une fonte de je ne sais pas trop quel type, mais il n'est pas capable de tout reconnaître. J'avais plus de 50 % d'erreur dans ce cas-là. À ce moment-là, on corrige à la main. On corrige à la main. Si je vais en avoir une sur 50, peut-être, demain. Puis des fois, il va peut-être inverser le nom de la personne avec son titre, ça peut arriver, ça? Oui, aussi, où j'ai eu dans un cas que le nom de la personne était d'une couleur trop pâle par rapport au fond de la carte, que là, il a vu ça plus comme un dessin que le nom. Ça fait que là, il n'a pas pu vraiment le prendre. Bien, merci beaucoup, Benoît, pour cette suggestion. Bienvenue, François. Cette portion d'émission vous est présentée par Makina Sapiens, le chef de file québécois en ingénierie linguistique et créateur du Correcteur 101. Makina Sapiens vous invite à franchir la barrière des langues avec la gamme des logiciels de traduction réverso et le correcteur bilingue. Et par AmiWeb, le premier navigateur adapté aux enfants. Avec AmiWeb, les parents peuvent dormir tranquilles car leurs petits sont dirigés en toute sécurité vers les meilleurs sites sur Internet et vers une mine d'or d'activités et de jeux. Téléchargez gratuitement AmiWeb dès maintenant. Je suis AmiWeb, le meilleur ami sur Internet. Avez-vous déjà pensé relier deux ordinateurs que vous avez à la maison ou inviter un de vos amis pendant le temps des fêtes pour faire un parté réseau? Peut-être deux autres amis, ça sera aussi plus amusant. Pour parler des réseaux, nous sommes avec Alain Mataar. Bonjour, Alain. Bonjour, François. Là, on va peut-être un peu démystifier les bases pour ceux qui n'ont jamais monté de réseau. Ceux qui en ont déjà fait à la maison, vous allez peut-être trouver ça simple. Mais pour bien des gens, c'est difficile de monter un réseau. Mais en réalité, c'est simple, Alain. C'est pas tellement compliqué, en réalité, se monter un petit réseau à la maison. C'est sûr que le réseau, si on veut l'amener en sécurité, amener des choses particulières, parce que du réseau « blindé », ça se fait, mais du réseau simple aussi, juste pour jouer à un petit jeu à l'intérieur de la maison, ça n'a pas besoin de connaissances particulières. Tous les éléments de base sont fournis avec le réseau Microsoft, des petites cartes simples. Puis on peut arriver à nos fins, on peut arriver à avoir beaucoup de plaisir, soit à partager ses imprimantes, ses fichiers, ou encore à jouer quand on reçoit de la plaisir qu'ils amènent leur ordinateur avec eux. Bon, les dernières versions de Windows se sont améliorées particulièrement au niveau de la réseautique. Elles sont plus simples pour détecter les cartes réseau qu'on doit installer, mais aussi tous les protocoles réseau qui se sont installés par Windows. Si on parle des cartes réseau comme telles, il y en a de toutes les marques, de tous les prix, comme ça, ici, j'en ai une d'un main, elle vaut 15 $. Toi, t'en ai une, l'autre année, elle vaut 50 $. Donc, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différences entre ces cartes-là? La différence, souvent, c'est la performance. Il y a une partie de réputation de la compagnie, mais il y a aussi la puce de base qui est à l'intérieur de la carte. La majorité des cartes de base qui sont vendues pour la maison sont sur une base d'une puce Realtek, qui est un fabricant générique qui vend ses puces un peu à n'importe qui. Et les compagnies vont monter des cartes autour de cette puce-là. Donc, il peut y avoir SMC, SmartLink, il y a plein de compagnies qui vont monter des petites cartes Realtek. Dans des réseaux de grande envergure, ce sont des cartes qui ne sont pas nécessairement bien cotées. Par contre, à la maison, pour des besoins de jeux, de partage d'imprimantes, c'est largement suffisant. Ne payez pas à la maison pour des cartes qui ont des grosses caractéristiques luxueuses. Ce n'est pas utile. Vous allez tirer votre argent par les fenêtres. Bon, lorsqu'on a une carte comme ça, qu'on la branche dans l'ordinateur, est-ce qu'au niveau du positionnement dans les fentes d'expansion, il y a des petites recommandations qu'on peut faire aux gens? Oui, bien surtout, si vous décidez de poser votre carte réseau vous-même, vous êtes profane. Première des choses, on débranche l'alimentation électrique. Aujourd'hui, les ordinateurs ATX ont toujours un courant résiduel à l'intérieur et puis vous pourriez endommager soit la carte réseau ou votre carte mère en insérant la carte. Donc, l'idée, c'est de débrancher le courant. On attend quelques minutes et puis ensuite, on insère toujours dans les fentes PCI, généralement du bas. On évite la première qui est collée sur notre fente AGP puisqu'elle va causer des problèmes. Notre carte vidéo va pouvoir la faire ralentir quand on va jouer par réseau. Mais généralement, si on la place dans les fentes du centre, on a rarement de problèmes avec tout ça. On redémarre l'ordinateur. Windows, après, détecte ça. C'est rendu vraiment très simple. Parfois, il va détecter justement une carte Realtek 8029 générique. On peut laisser installer ce pilote-là. Ça va fonctionner très bien. Ne vous en faites pas s'il trouve que le pilote suggéré, oui, est compatible, mais il ne l'installe pas tout seul. Donc, ça veut dire que ce n'est pas 100 % le vrai. Oubliez ça. Suivant, 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 terminé. Acceptez tous les redémarrages nécessaires qu'il vous demandera. Généralement, vous allez arriver avec une configuration presque finie. Une fois que tout ça est fait, il faut aller voir dans les paramètres réseau qu'est-ce qui est détecté, qu'est-ce qui est installé, parce que des fois, il y en met un petit peu trop ou pas assez. Oui, dépendamment de notre version de Windows, les nouveaux Windows sont beaucoup mieux. Les Millennium, si vous avez 2000, vous faites beaucoup de bureautique, ça s'est beaucoup amélioré. Il va se concentrer surtout sur le TCP IP. Il ne s'écartera pas. Par contre, Windows 95 va mettre beaucoup d'IPX, de NetBEI. Si on va voir à l'écran, on a simulé une configuration, nous, qui pourrait correspondre à Windows 95, par exemple. On a énormément de choses. On a un client Microsoft, un client NetWay, un gestionnaire de session. On a plein d'éléments. On ne sait pas trop où se tirer. On a plein de protocoles. Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il ne faut pas garder? Moi, je vous suggère toujours de conserver TCP IP. On ne peut pas se tromper avec tout ça. Le reste, vous pouvez tout tirer ça au poubelle. Dans la majorité des cas, vous allez vous en sortir. Certains qui sont amateurs de vieux jeux pourraient conserver IPX sans conséquence. à l'intérieur des paramètres IP, par défaut, Windows vous dit obtenir automatiquement une adresse IP. Ce n'est pas possible dans notre cas présent. Il va falloir définir nous-mêmes notre propre ADS parce qu'on ne peut pas recevoir une adresse automatique puisqu'on est seul dans notre groupe et que l'autre, de temps en temps, n'a pas la capacité de nous en donner une. Donc, une adresse suggérée, il faut toujours par importance, quand on n'a pas de contact à l'extérieur, on choisit pratiquement nos chiffres nous-mêmes. Il y a quelques chiffres réservés. On peut vous donner une base, par exemple, 192. On pourrait mettre 1. Après ça, on va mettre 1. Puis le chiffre de votre choix entre 1 et 254, unique à chacun des ordinateurs. Si vous faites ça, vos ordinateurs vont faire partie du même groupe. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que lorsqu'on va faire notre réseau, il faut qu'il y ait un ordinateur qui soit un peu l'hôte et l'hôte, si on veut, l'invité. Et là, il faut que quelqu'un reconnaisse quelqu'un dans cette histoire-là. Oui, bien c'est ça. C'est que chaque machine est unique. Et puis, pour se reconnaître entre elles, par exemple, si on démarre un jeu serveur, ce jeu serveur-là, il va être disponible sur un numéro de machine parce que la machine elle-même, elle ne peut pas devenir serveur par la force des choses. Donc, en utilisant une adresse unique avec un numéro unique, vous êtes capable de voir les autres à l'intérieur des configurations des jeux par la suite. Puis si les gens ont des questions, l'aide de Windows ne sert pas à rien. Il y a de l'information au sujet-là. Et des fois, c'est même surprenant ce qu'on peut trouver. Il y a des bons trucs aussi. Oui, bien sur chacun des protocoles, comme ici, l'adresse IP qu'on vous a suggérée, vous allez en voir des plages qui sont suggérées à l'intérieur de l'aide. Vous pouvez également aller sur le forum. À partir du moment où en arrière de vos deux petites cartes réseau, vous avez la lumière link qui s'est allumée. Ça veut dire que votre configuration physique est correcte. Votre fil est correct. Il s'est rendu de part et d'autre. On est capable d'avoir le contact soit entre le concentrateur de fil que tu as dans les mains actuellement, qui sert à être plus de deux, et nos cartes, ou directement avec nos deux cartes si on a utilisé un fil particulier. Bon, c'est comme on dit un hub en bon français. Ça, évidemment, pour les parties réseau, les vrais... Ici, c'est un hub avec quatre parts. On est correct pour 14 dateurs, mais il y en a à 8, 12, 16, et ainsi de suite. On peut en avoir des très gros. Et puis, une fois qu'on a dépassé la capacité, on peut les mettre en cascade l'un et l'autre, généralement. Il y a des hubs à 10, à 100 mégabits, des cartes réseau aussi. Est-ce que c'est nécessaire, 100 mégabits, comme vitesse, ou c'est trop? Pour jouer à des jeux, très honnêtement, non. Les jeux sont généralement prévus pour avoir des serveurs qui répondent entre 500 millisecondes, généralement par réseau, 100 millisecondes. Avec une carte 10 mégabits, on va arriver en bas de 10. Donc, on a une très bonne réponse. Le temps de réponse est très court. Ça va très, très bien. D'accord. Merci beaucoup, Alain. Plaisir. Moi, je me déplace de l'autre côté. On va encore parler de réseautique, mais dans un tout autre ordre. Cette fois-ci, plus pour, je dirais, la réseautique de bureau. On se débanque. On se débanque. Oui, bonjour, Maxime. Salut, François. Oui, les gens qui connaissent bien la plateforme Mac ont entendu peut-être parler de la technologie AirPort, qui connaît un certain succès. Peut-être nous rappeler qu'est-ce que ça faisait, AirPort? Bien, l'AirPort, c'est la carte qu'on peut mettre dans le... Bien, ça a été lancé avec le iBook à l'été 99. C'est une carte qu'on met en dessous du clavier dans le iBook et puis ça nous permet de se promener avec le portable et d'être quand même sur le réseau, donc d'être sur Internet sans fil. C'est relié à une petite station, donc on pourra avoir qu'on voyait avant les technologies de Lucent qui étaient dans la réseautique sans fil, qui étaient là, mais qui n'étaient tout simplement pas populaires. Macintosh l'a popularisé comme ils ont fait avec bien d'autres technologies d'ailleurs. Et là, on a une compagnie que peu de gens connaissent, peut-être personne ici dans la région de Québec, ça s'appelle Buffalo Technologies. Oui, je la connaissais pas moi non plus. Eux font le AirStation, c'est la même chose, donc c'est une carte PCM-CIA, premièrement pour les... Ça commence pour les portables, mais on a aussi pour les ordinateurs de table. Donc cette carte PCM-CIA-là, on la met dans son portable, on a ensuite de ça une base à laquelle on va se connecter et cette base-là est semblable au airport, ça va faire la même chose, on peut se connecter à Internet, sauf qu'on n'a pas de ligne téléphonique dessus, donc il faut se connecter par modem câble, par modem DSL. Tu vois l'autre appareil, c'est ici, je vais te montrer ça tantôt. Quand je disais qu'on pouvait le mettre sur leur... Ça, c'est si on veut mettre la carte directement dans son ordinateur portable, ça, c'est si on veut le mettre dans son PC, on rentre ça dans une fente PCI et on met la carte PCCard dedans. Mais, bientôt, ils vont lancer une version USB, donc on n'aura plus besoin d'avoir ça. On va brancher ça directement en USB. Peut-être dure-tu tous les prix de ces composantes-là, ça revient à conduire? Ça, c'est un 150 $ pour la carte PCM-CIA-ée. Ce que tu tiens là dans ta main pour mettre dans la fente PCI, c'est une 50 $. Ces prix-là sont US. En pensant, la base est à 280 $ US. Bon, ça s'équivaut peut-être au airport, parce que c'est assez dispensé, ces solutions-là. Effectivement, puis ça fonctionne avec l'airport. Si tu as un airport ou un e-book, tu peux arriver dans une salle où il y a ça et tu vas quand même être capable d'accéder à Internet. Ça, j'ai que tu fasses la détection de l'appareil et ça va fonctionner. Là, tu as amené un portable. Oui. On a le système AirStation. Qu'est-ce que tu as fait? Bien, ce que j'ai fait, j'ai installé la carte premièrement dans le portable, qui est une carte comme celle-là ici, la carte PCCard. Et puis, j'ai branché tout simplement le AirStation à un modem câble. Donc, lui, le AirStation, de la façon qu'il est configuré présentement, on peut faire toutes les configurations imaginables, mais de la façon qu'il est configuré présentement, c'est qu'il fait une sorte de routeur pour le modem câble. Donc, on pourrait avoir plusieurs ordinateurs ici qui sont tous branchés en même temps sur le modem câble. Ce qu'on peut faire déjà avec un petit hub de Linksys qui fait du NAT. Bien là, on le fait en sans fil avec cet appareil-là. Mais on pourrait faire votre chose aussi. On pourrait tout simplement brancher les ordinateurs au réseau local de l'entreprise ou de la maison si on a déjà un hub ou une machine Linux qui fait du routage pour le modem câble, on va brancher ça sur notre réseau local et ça va faire le travail aussi. Je vais tout de suite te montrer la configuration de l'appareil. Tu vas voir, c'est très simple. Ici, j'ai tout simplement installé le logiciel sur le portable et puis ce que j'ai fait, je lui ai demandé de détecter les bases AirStation qui sont sur le réseau. Il a fait un scan. On a une adresse qui ressemble à une MAC adresse en passant pour le wireless et puis ensuite de ça, je lui ai dit tout simplement de configurer l'appareil et puis ce qu'il va me faire, il va me partir un navigateur, Internet Explorer puis on va pouvoir aller configurer l'appareil. Donc, c'est comme ça qu'on va configurer la base qu'on voit sur la table. Donc, on va dans le standard, on rentre le nom d'usager, le mot de passe parce que si on est dans un bureau, on va évidemment avoir un mot de passe. Donc, tu vois que je lui ai dit de se mettre en DHCP pour se faire attribuer une IP par le modem câble. Ensuite de ça, mon réseau local, on pourrait avoir le réseau local en DHCP, donc assigner des adresses automatiquement à tous les ordinateurs qui rentrent dans le bureau. Mais moi, je lui ai dit de mettre une adresse statique pour les besoins de la cause ici ce soir. La configuration, c'est très large ce qu'on peut faire. Donc, on peut faire ce qu'on veut. On pourrait mettre des adresses fixes tant sur le réseau sans fil que sur le réseau Ethernet. Bon, tout a fait diverses expériences ces derniers jours pour voir un peu la distance parce qu'évidemment, on dit que c'est sans fil. Ça s'en file jusqu'où? On va regarder le tableau que j'ai fait. J'ai fait des tests. La compagnie disait que ça allait... Premièrement, ils disent qu'à l'intérieur ça va jusqu'à 50 mètres et à l'extérieur jusqu'à 150 mètres. Moi, j'ai fait des tests et ils ont quand même assez raison. Je n'ai pas fait de tests à l'extérieur vraiment parce que pour sortir la base, un hub, il faisait un peu froid. Il neige, hein? Oui, c'est ça. Mais bon, quand même, j'ai fait des tests à l'intérieur. J'ai fait une moyenne de tests. Donc, tu vois, la ligne en rouge, c'est ce que la compagnie donne comme valeur. Donc, on a 11 mégabits par seconde à 25 mètres de distance. À 35 et à 40 mètres, ça descend doucement jusqu'à 2 et 1 mégabit. Et puis, tu vois, moi, mes tests, c'est la ligne jaune. Et puis, dès qu'on dépasse le 40 mètres, qu'on tombe sous la barre des 5 mégabits, bien là, il faut jouer avec le portable. Il faut le mettre à gauche, à droite pour que ça finisse par passer le signal. Ça navigue sur Internet mais c'est très, très lent. On n'essaie même pas de faire du telnet, il ne faut pas penser à ça. Mais 40 mètres, c'est quand même très bon. Oui, bien oui. C'est comparable au AirPort demain. Effectivement, un bureau qui a... Puis, ce qu'on peut faire, si on a une grande surface à couvrir, un grand bureau, bien, on peut mettre plusieurs bases. Et puis, lui, ce qu'il va faire, l'antenne va changer de base automatiquement quand on va changer de pièce, changer d'étage dans le bureau. Et puis, ça revient... C'est sûr que c'est plus cher qu'avoir du câblage mais si on compte l'installation, du câblage, les connecteurs, c'est toujours plate d'arriver branché, débranché, ça revient moins cher. Bon, étant donné que c'est un bon produit, sans doute que Buffalo Technologies va se dire, bon, on va peut-être trouver un distributeur au Canada s'il y a de la demande parce que c'est pas encore disponible à part sur Internet, évidemment. Oui, mais... C'est de l'avenir? Oui, très performant. Merci beaucoup, Maxime. Ça me fait plaisir. Si vous souhaitez participer à notre traditionnel concours des Bans de Noël, inscrivez-vous dès maintenant sur notre site web, celui des Productions 640 KB. À gagner quatre superbes Bans de Noël de Sega, Microsoft, Nintendo et Sony. Les gagnants seront dévoilés le 22 décembre prochain. Bonne chance et joyeuses fêtes! L'Institut Athéna est fier de s'associer à Micro-Info 2.0 pour vous présenter cette portion d'émission. L'Institut Athéna est un centre de formation en multimédia, graphisme, animation 2D et 3D pour les entreprises et les particuliers. L'Institut Athéna, l'art d'apprendre avec passion. Nous recevons maintenant Nicolas Robert qui est enseignant de montage et de compositing à l'Institut Athéna. On va parler avec lui du dernier bébé de la compagnie des Squeaklogic, un logiciel qui s'appelle Combustion. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Alors, Disqueaklogic, c'est une compagnie fondée à Montréal qui fait énormément de logiciels vraiment de qualité très haute. Oui, si on pense à Combustion qui est le dernier né de la cuvée de l'été 2000, Combustion est un logiciel qui permet de faire du compositing. Si vous le permettez, on va commencer par voir un petit peu qu'est-ce que c'est que le compositing. Malheureusement, c'est un terme anglais. J'aime mieux le laisser en anglais que de le traduire d'une autre façon. Le compositing, c'est une technique qui permet d'intégrer ensemble différents éléments de 2D et de 3D dans le même univers sous forme de couches, de layers, ce qui nous permet de faire des effets avancés. Et ça, c'est utilisé dans quel contexte? On peut faire ça, on peut utiliser ça soit en publicité, en vidéo, pour les films, si on ne comprend pas ce que c'est que le compositing, on en voit à tous les jours. Donc, c'est facile de voir ce que c'est. Par exemple, une compagnie comme CBS, une grosse compagnie de télévision qui fait des promos, souvent, c'est fort en effet spectaculaire et on va avoir un exemple. Et là, c'est utilisé à toutes les sauces. Il y a plusieurs effets qui sont utilisés à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, ce qui arrive, on fait donc du lettrage, des logos, il y a différents éléments, soit des éléments qui ont été filmés, qui ont été mis les uns par-dessus les autres. On peut intégrer des éléments en 3D. À ce moment-là, il suffit de faire des rendus images que l'on importe dans le logiciel en question. Alors ici, on a vraiment un bel exemple de qu'est-ce que c'est un univers de compositing où on vit dans un univers en 3D, mais l'univers en 3D qui est différent d'un logiciel comme 3D Studio Max. dans le sens où les layers ne sont pas, ce sont des layers qui sont en deux dimensions, c'est-à-dire qu'on n'intègre pas des sphères. C'est comme si on avait des acétates de séquence qu'on met ça. C'est ça, le principe des couches. On joue, par exemple, on joue vraiment avec le Z, c'est-à-dire qu'on peut vraiment placer nos éléments plus loin ou plus près les uns des autres. OK. Évidemment, on peut faire d'autres choses. Il y a une panoplie d'effets dans une échelle comme combustion. On peut aussi le combiner avec d'autres logiciels comme on peut le faire avec du dessin 2D, par exemple, avec plein de l'échelle. Alors, c'est très varié ici. Alors, on peut faire du lettrage. On pourrait faire, par exemple, des choses comme South Park. On pourrait facilement faire South Park avec combustion. On peut faire des effets spéciaux de film comme, par exemple, dans le cas de la matrice, on a utilisé des outils qui sont présents dans combustion. Dans les scènes de karaté où on voit les câbles quand on a filmé la scène, on les enlève avec un procédé qui permet de cacher les câbles et de donner l'illusion que les acteurs volent. On va voir maintenant un exemple de dessin animé qui est assez stupéfiant parce que c'est une technique qu'on n'est pas habitué de voir dans les dessins animés. C'est très moderne. On a de la 3D, mais là, c'est des personnages réels qui ont été... Il y a un effet qui a été fait ici. Oui, ici, c'est probablement des filtres qui ont été utilisés dans l'extrait que nous voyons actuellement. Parce que ça, c'est des vrais acteurs. Oui, c'est ça. Et donc, on a utilisé à la fois des vrais éléments comme il y a des textures qui ont été mappées en arrière comme ici. On est vraiment en plein devant une vraie fenêtre ou une vraie porte. Et si on parle de l'échelle combustion comme telle, si on regarde un peu l'interface, ça peut se comparer à quoi? Est-ce qu'il y a des équivalents dans le marché? Il y a l'échelle after effect d'Adobe qui vraiment, lui, est probablement celui que les gens connaissent plus et c'est un bon point de référence. Combustion, même si c'est la version 1 de Combustion, il faut penser que Combustion était avant ça le léchelle peinte et effect. Et donc, malgré le fait que ce soit la version 1, les outils en tant que tel ont déjà servi pour d'autres logiciels. Il y a un terme qui revient souvent lorsqu'on parle justement de ce type de léchelle-là, c'est de faire du keying. C'est un autre terme anglais. Alors, le keying, c'est un grand terme pour dire une chose qui est tout à fait simple, c'est le fait de soustraire une couleur. Comme par exemple, on filme une personne soit devant un fond vert ou un fond bleu. Et à ce moment-là, on soustrait la couleur verte et bleue. Et on peut mettre dans le background, dans le fond, des nuages ou une scène tout à fait en 3D et donner l'illusion que la personne, elle est devant cet environnement-là. Bien entendu, bon nombre de compagnies qui ont beaucoup d'argent, qui font de la publicité à la télé, vont vouloir investir dans la production de publicités de haute qualité. On prend en voir une de Honda qui est spectaculaire parce que là, ça a vraiment été fait avec des échelles très poussées comme combustion. Oui, à ce moment-là, dans cette publicité-là, ce qu'on est capable de voir, c'est que la voiture a probablement été mise dans un blue screen aux alentours, filmée dans un contexte où il y avait un blue screen ou un green screen. Elle a été intégrée dans un environnement, soit en 3D ou une partie qui a été filmée. et donc, on est vraiment en train de parler de compositing. Ce qui est impressionnant dans une publicité comme ça, c'est tous les éclairages entre autres parce que là, on a vraiment l'impression que l'auto est dans le colisée de Rome. Oui, tout à fait. Donc, non seulement on est capable de mettre les éléments sur les mêmes layers, mais on est capable de leur donner l'impression qu'ils ont été filmés au même instant en jouant avec les lumières et avec les textures. Bon, en terminant, pour résumer un peu combustion, combustion, c'est un amalgame de produits de Discrete Logic pour les gens qui pourraient connaître. Dans combustion, il y a des modules avancés comme par exemple le Keyer, le Motion Blur ainsi que le Color Corrector de Flint, Flame et Inferno qui sont des systèmes de Discrete qui fonctionnent sur des stations comme Unix, ce qui fait de combustion un des logiciels les plus importants actuellement. D'ailleurs, ce logiciel-là a gagné un prix au NAB durant l'été. Et ils fonctionnent sur des plateformes Windows ou Mac, donc les plus abordables à ce moment-là que ceux qui doivent se les procurer sur des systèmes SDI et compagnie. Oui, tout à fait. Donc, vous préparez la formation pour l'Institut Atena, donc probablement qu'en janvier des cours vont être prêts dans ça. Oui, c'est ça. Actuellement, on s'en sert déjà à l'Institut, on fait des travaux d'équipe avec peintes, effectes et combustion et pour le printemps, ça va commencer. Merci beaucoup Nicolas. Merci. Moi, je me déplace maintenant, je vais rejoindre Réal Provost de l'autre côté avec qui on va parler de livres dans un autre domaine. D'abord, je crois, le Flash. Bonjour Réal. Bonjour François. Évidemment, le Flash, un peu comme, je pourrais dire, le P2P la semaine dernière, c'est un autre sujet assez populaire par les temps qui courent en matière. Ça doit avoir des bons succès de librairie, ça. Oui, disons que Flash, c'est vraiment le produit le plus populaire, je crois, point de vue animation parce que c'est un produit quand même qui est assez bon marché et qui permet de laisser libre court notre imagination, pratiquement sans frontière avec ce produit-là. C'est vraiment bien fait. Donc, ça, le Petit-Yves, le Guide Express Flash 5 Macromesa, c'est de micro-application. Oui, c'est la collection Guide Express. Guide Express, c'est une collection qui est intéressante parce que ça demande, ça reclère un minimum de lecture. C'est en couleur, donc c'est intéressant à lire, c'est pas trop fade. Donc, c'est un bon petit ouvrage. C'est un ouvrage pour les débutants. Qu'est-ce qui est bien, c'est cet ouvrage-là qui vient avec un CD-ROM qui nous offre Flash gratuitement, gratuitement, période d'évaluation de 30 jours, le Chiel en français. Donc, c'est quand même intéressant pour la personne qui est intéressée. Mais ça, dans son ordre d'acteur, l'installe et tout de suite, pratiquement après 15 minutes de lecture, on est prêt à faire notre première animation. Donc, c'est vraiment un livre très pratique à ce moment-là qui n'est pas plein de définitions. Non, c'est ça. C'est un livre, ils vont mettre de côté les grandes théories et vont tout simplement nous appliquer des pratiques tout de suite. Donc, en partant, ils vont faire une réalisation de l'animation avec le mot Rolling Stone. On va le faire virer de tous les sens, de tous les côtés. Après ça, on va voir les techniques pour faire des métamorphoses, comment passer du carré au cercle. Disons que c'est très simple, mais les concepts de base sont là quand même. On va nous montrer aussi comment travailler avec des calques, comment travailler avec des masques pour aller masquer une certaine portion d'image si on veut faire une métamorphose justement. Bon, dans un autre ordre d'idées, on va parler d'un livre qui traite d'une petite échelle dont on ne parle pas souvent à l'émission, mais qui est quand même une échelle de base donnée les plus accessibles au monde. Oui, c'est un livre sur FileMaker Pro 5. FileMaker, on n'entend pratiquement plus parler de ce logiciel-là, peut-être à cause d'un manque de marketing, je ne le sais pas, mais c'est un logiciel qui est quand même très fiable. C'est rare qu'on va voir du monde qui va dire « Ah, j'ai FileMaker » puis ça plante. C'est un produit quand même au cours des années qui a se démontré une certaine stabilité. Donc, ce volume-là, c'est la collection Le Visu. C'est fait par Campus Press. C'est tiré d'une collection américaine qui s'appelle Visual Quick Start. Donc, c'est un livre encore pour les débutants, mais qui est quand même assez complète parce qu'eux, ils vont étudier le menu, ils vont prendre le menu du logiciel, ils vont l'éplucher de A à Z. On va voir toutes les possibilités de ce côté-là. Donc, c'est quand même bien fait. C'est un volume qui est en 5 parties. Parti 1, on va parler des fondements, des bases de données sans nécessairement parler de FileMaker. On va parler tout simplement de concepts de bases de données. Ensuite, on va vraiment y aller avec FileMaker. On va étudier ses menus. On va apprendre la création et la conception de bases de données, bien les rubriques. Nous, on est accoutumé d'entendre parler des champs dans des bases de données, mais FileMaker, ils sont vraiment à part. Eux, ce n'est pas un champ, c'est une rubrique. Donc, des choses du genre quand même qui sont intéressantes. On va parler aussi du point de vue des impressions. Comment travailler en réseau et gérer les mots de passe pour aller se brancher dans une base de données. C'est intéressant aussi de mentionner ces Mac PC. Oui, c'est un produit qui est Mac PC, donc ça ne pose aucun problème. Réal, merci beaucoup pour ces excellentes suggestions. Rien, François. Alors maintenant, nous, c'est tout pour le segment en technique de micro-info. On plonge de ce pas dans le segment jeu. Cette portion d'émission vous est présentée grâce à la collaboration de Dream City, un centre de divertissement multimédia qui vous permet de jouer contre de vrais adversaires, de participer à des tournois et de joindre des ligues de joueurs. Pour célébrer leur premier tournoi de l'an 2001, Dream City organise les 27 et 28 janvier prochains un ultime tournoi de Half-Life Counter-Strike. Durant deux jours, des équipes de six joueurs s'affronteront selon un mode de double élimination. Dream City offrira à l'équipe gagnante la somme de 2001 $. Inscrivez-vous. Dès maintenant, les places étant limitées. Chaque joueur devra débourser la somme de 20 $ pour son inscription. Bonne chance à tous! On se trouve maintenant chez Dream City, le centre multimédia. On va parler des jeux multijoueurs qui pourraient connaître un certain succès ici durant le temps des Fêtes, de même que des activités qui vont se tenir ici. Pour en discuter, nous sommes avec Dany Lamontagne. Bonjour, Dany. Bonjour, François. Tout au long de l'année, il y a des jeux qui ont été populaires ici. On n'a qu'à penser à Unreal Tournament ou à Counter-Strike. Mais là, avec l'arrivée du temps des Fêtes, il y a peut-être des nouveaux jeux que les gens pourraient découvrir ici. Oui, il y a des beaux jeux qui sont sortis pour le temps des Fêtes. Entre autres, on a Sudden Strike qui est un jeu de stratégie de guerre très intéressant. Et par rapport aux autres jeux de stratégie, comment ça se déroule? Est-ce qu'il faut faire la gestion d'unités, de structures et de ressources? Sudden Strike, contrairement à Red Alert, Starcraft, on n'a pas de gestion de bâtisse, on n'a pas d'unités à développer. En fait, c'est seulement la gestion de nos unités. Donc, c'est tactique comme jeu à ce moment-là? Oui, c'est vraiment tactique. OK. Et dans un autre ordre d'idées, pour les gens qui aiment peut-être plus les jeux de simulation, il y en a un vraiment qu'on ne connaît pas beaucoup mais qui est intéressant, il s'appelle Insane. Oui, Insane, niveau aux jeux de 4x4, c'est un peu du rallying qui ressemble à Paris-Dakar, si l'on veut. Multitudes de voitures, de camions, 4x4. C'est très fantaisiste, un petit peu plus peut-être que 4x4, 4x4, on a plus de choix au niveau des véhicules. Oui, peut-être plus de choix. Moi, je ne l'ai plus apprécié personnellement. Et sur le simulateur, ça donne un feeling incroyable. C'est sûr. Ça, c'est le genre de jeu peut-être d'accord avec moi qu'on pourrait l'acheter à la maison, mais là, avec une manette ou même un petit volant, c'est ordinateur. Tandis que ça, des simulateurs, là, on a vraiment une bonne sensation, c'est le fun. Effectivement, on ressent avec le son aussi, son quadraphonique, on ressent vraiment des très bonnes sensations. Et il y a peut-être un jeu de stratégie en temps réel ou d'action, on pourrait peut-être le catégoriser comme ça, qui gagne à être connu cette année, c'est Sacrifice. Oui, c'est un nouveau jeu Sacrifice qui est vraiment intéressant, qui ressemble à rien d'autre, en fait. On pourrait peut-être penser au prochain jeu Warcraft 3, puis moi, ce qui me fait penser le plus. On avance sur son temps. Oui, effectivement, mais c'est très bon, puis c'est un jeu aussi qui joue en multijoueur. Et gratifiquement, ici, vos autres auteurs sont équipés de G-Force et c'est un jeu qui en t'as pas fait, c'est un des plus beaux jeux qu'on a vu cette année. Oui, qui est optimisé pour les G-Force, c'est un des graphiques incroyables, je pense que c'est le plus beau jeu aujourd'hui à l'instant. Bon, on est en plein dans le temps des fêtes, dans les partais de bureau. Je présume que si on a une gang, on veut venir faire quelque chose de le fun, on peut venir ici, là. Effectivement, Dreamstay, c'est un excellent choix pour vos sorties de temps des fêtes. On a des spéciaux de jour, on a nos 5 à 7. Vous pouvez venir une gang, réserver une partie de la salle pour votre gang. On a une multitude de jeux, plus d'une trentaine de jeux pour tous les goûts. Et le 27 et 28 décembre, il va y avoir des nuits blanches spéciales en prévision d'un tournoi dont on va parler et on a nos nuits blanches de Counter-Strike le 27 et 28 décembre. Toute la nuit, on va avoir des prix pour tous les participants avec un système de statistiques toute la nuit. Ça va être vraiment intéressant. Donc, le père Noël va passer de l'éducation à ce moment-là après être passé à Noël. En plein de choses. Et après, bon, le 27-28 janvier maintenant, 2001, là, c'est votre gros tournoi de Counter-Strike à l'année. Oui, notre gros tournoi de Counter-Strike 2001 avec 2001 $ à l'équipe gagnante et plus de 3 000 $ au total pour des prix. Alors, vraiment, il faut s'inscrire, par exemple. C'est très important parce que là, vous allez limiter ça pour éviter d'avoir trop d'équipes. C'est 32 équipes maximum. Exactement. 32 équipes maximum. Vous pouvez aller vous inscrire par le site Internet de DreamStrike. D'accord. Merci beaucoup, Danny. Rien à faire ça. Cette portion d'émission vous est présentée par le Centre national d'animation et de design. Au Centre NAD se côtoient professionnels et futurs artisans de l'imagerie 3D dans les domaines du divertissement électronique. Contactez-nous pour en apprendre plus sur nos programmes de formation professionnelle. Nous allons maintenant parler d'un phénomène qui ne cesse de prendre de l'importance chaque année, celui des conversions. Beaucoup de compagnies comme Capcom proposent maintenant leur sélection de jeux sur plusieurs plateformes. Nous allons donc parler de jeux PlayStation 1 qui sont devenus des jeux Dreamcast et de jeux Dreamcast qui sont devenus des jeux PlayStation 2. L'un des développeurs misant le plus sur la plateforme de Sega est sans aucun doute Capcom. Ce dernier a commercialisé près d'une vingtaine de jeux depuis le lancement de la Dreamcast il y a un peu plus d'un an. Après avoir proposé une série de jeux originaux, Capcom propose à très bas prix des conversions de jeux parues sur PlayStation. Dino Crisis est l'un de ces jeux. L'action se déroule sur une île du nom de Ibis, un petit paradis tropical sur lequel se trouve un centre de recherche de haute technologie. Un groupe d'agents est détaché sur la base pour enlever le Dr. Kirk afin d'obtenir plus d'informations sur ces travaux plutôt louches. À leur arrivée, ils constatent que cette île est infestée de dinosaures, tous plus féroces les uns que les autres. Vous jouez le rôle d'une des agents en mission, une jeune femme du nom de Regina. La version Dreamcast de Dino Crisis comporte quelques légères améliorations, notamment au niveau des graphiques qui sont moins pixelisés. Toutefois, elles ne sont pas à la hauteur de ceux que l'on retrouve aujourd'hui dans la majorité des autres jeux Dreamcast. Les contrôles du jeu et la jouabilité demeurent cependant inchangés, ce qui est un point positif en soi. Capcom s'est donc contenté de rendre disponible Dino Crisis sur la console Sega. Le résultat n'est peut-être pas spectaculaire, mais le rapport qualité-prix en fait tout de même un bon achat. Après nous avoir offert le quatrième épisode de la série Resident Evil sur Dreamcast, Capcom nous offre le troisième épisode de la série sous-titré Nemesis. Les zombies ont envahi la tranquille petite ville américaine de Raccoon City et l'ont mise à feu et à sang. La putréfaction y règne désormais. Cette fois, vous ne pouvez incarner qu'un seul personnage, soit Gilles Valentine, la co-héroïne du premier épisode. Elle est membre des Stars, une équipe des forces de l'ordre entraînée pour résoudre les crises les plus difficiles. Dans ce troisième opus, les ennemis sont nombreux et toujours aussi coriaces. Plus souvent qu'autrement, une seule balle ne suffira pas à moins de bien viser ou de tirer sur certains éléments explosifs du décor afin d'éliminer d'un seul coup un grand nombre d'ennemis. Le scénario du jeu est conçu de telle manière que les phases d'angoisse et de tranquillité se succèdent et ont pour effet de créer des effets de surprise lorsque le joueur a relâché son attention. La menace la plus inquiétante est sans aucun doute la présence de votre némésis. D'un point de vue technique, Resident Evil 3 superpose des éléments 3D à des décors 2D. La version Dreamcast propose des personnages mieux modélisés, c'est-à-dire comptant plus de polygones et des décors plus définis. La maniabilité générale demeure bonne, mais il faut s'y faire si l'on est étranger à cette série. Malgré cela, Resident Evil Code Veronica, conçu spécialement pour la Dreamcast, demeure bien supérieure à Resident Evil 3 Némésis. Ce dernier vaut tout de même le détour, compte tenu du prix avantageux auquel il est offert. Le développeur Tecmo, non content d'avoir connu un succès critique et commerciale sur la Dreamcast avec son jeu de combat Dead or Alive 2, effectue un retour sur la PlayStation 2 en proposant une ultime version Dead or Alive 2 Hardcore. Bien entendu, plusieurs modes de jeu sont proposés, certains vous permettent de vous entraîner, d'autres de combattre seul ou en équipe. Lorsque deux équipes s'affrontent, il vous est possible d'alterner à tout moment avec votre coéquipier ou lui prêter main forte pendant les affrontements. Ces combats prennent fin lorsque les deux membres d'une équipe sont éliminés, ce qui est tout le contraire de Tekken Tag Tournament. La prise en main du jeu est instinctive, les novices arriveront rapidement à réaliser des combinaisons de coups particulièrement efficaces. Avec plus d'une soixantaine de coups spéciaux par combattant, les spécialistes du genre auront de quoi s'occuper. Heureusement, il vous sera possible à tout moment d'annuler le coup d'un opposant en utilisant une parade bien précise. L'apprentissage de ces dernières est indispensable pour progresser dans le jeu. Fait important, tant les décors sont interactifs en projetant votre adversaire dans les vitraux, barricades et autres éléments du décor, les affrontements continueront, par exemple, après une chute vertigineuse dans une autre arène située en contrebas. La version PlayStation 2 de Dead or Alive 2 ressemble à s'y méprendre de la version Dreamcast, ce qui est toutefois une bonne chose puisque les graphiques étaient déjà exceptionnels. Au chapitre des nouveautés, notons la présence de quelques nouveaux niveaux, personnages, costumes et modes de jeu. Dead or Alive 2 Hardcore est donc un must sur la PlayStation 2. Ready to Rumble est un des premiers jeux à avoir fait fureur sur la Dreamcast. Le deuxième épisode, paru successivement sur Dreamcast et PlayStation 2, reprend sensiblement l'engin du premier jeu, mais ne le pousse pas beaucoup plus loin, ce qui est une bonne chose en soi pour ceux qui n'y ont jamais joué. Encore une fois, Ready to Rumble Round 2 vous permet de disputer des matchs de boxe un à la fois ou plusieurs de suite en participant à un championnat. C'est à ce niveau que se situe la principale innovation du jeu. Pour que votre boxeur puisse se hisser de l'anonymat à la gloire, il doit bien entendu affronter une série de boxeurs plus coriaces les uns que les autres, mais il doit aussi s'entraîner. Vous devrez donc boxer sur un punching bag, lever des haltères, utiliser une corde à sauter, etc. Ces mini-jeux sont basés sur les réflexes et vous aideront à faire progresser les caractéristiques de votre boxeur, comme sa puissance de frappe ou sa vitesse. Autre nouveauté, le nombre de personnages a été revu à la hausse puisque 24 boxeurs sont maintenant proposés. Certains, comme Afro Thunder ou encore Lulu Valentine, sont fidèles au rendez-vous, alors que de nouvelles têtes font leur apparition avec deux exemples de choix, Michael Jackson et Shaquille O'Neal. Chaque personnage possède un style de combat propre et demeure toujours aussi cartoonesque. Techniquement, la version PlayStation 2 se montre tout à fait à son avantage, les graphiques étant un tantinet supérieur. Dommage que l'intelligence artificielle n'ait pas évolué aussi. On est maintenant chez Microplay, anciennement en quatrième dimension. On va parler avec Patrick Derry de la compagnie Nintendo. Bonjour Patrick. Bonjour François. Nintendo peut être très fier. Ils ont connu une bonne année. Oui, actuellement. Dans le jeu vidéo, dans les compagnies majeures, c'est la seule compagnie qui va être profitable cette année entre Nintendo, Sony, Sega. C'est Nintendo. Et qu'est-ce qui peut expliquer cette profitabilité-là? Est-ce que c'est la quantité de produits qu'ils ont vendus? C'est une sélection de jeux qui est très, très solide. Et ce qu'il faut se remettre en perspective, aussi, on parle beaucoup de Dreamcast, de PlayStation 2. Mais ce qui constitue l'essentiel de l'industrie cette année, c'est malgré tout la technologie qui est existante depuis quelques années. Et la Game Boy et la Nintendo 64, ça va occuper beaucoup de gens encore cette année. Oui. Et si on parle de la console comme telle, pour les gens qui ne la connaîtraient pas encore, elle a quand même quatre ans dans le corps, cette console-là. Et qu'est-ce qu'elle a physiquement de spécial? Bon, ce qu'elle a offert encore les Nintendo 64, d'abord, pour la replacer, c'est une console 64 bits, d'où le nom. C'est quatre mètres de mémoire vidéo, en passant le même nombre que la PlayStation 2, étrangement. Quatre mètres de mémoire RAM qui est augmentée par l'unité d'expansion à huit mètres de mémoire RAM. Ça, ça a contribué à rajouter un petit peu de vie à la Nintendo 64 et à soulever un petit peu ses capacités techniques. C'est intéressant à mentionner parce que c'est la première fois sur une console qu'un port d'expansion a été utilisé avec succès et qui a été commercialisé avec succès. C'est une belle leçon que peut-être Nintendo tire ici, parce qu'ils ont réussi à vendre l'expansion pack par exemple avec des jeux comme Donkey Kong 64 en dernier. Et après ça, le rendre indispensable ou presque pour des jeux comme Perfect Dark et puis récemment le nouveau Zelda. Mais la grosse force de cette console-là, c'est sans doute ces quatre ports de jeu parce qu'ils sont vraiment très utilisés dans les jeux. Oui, tout à fait. La Nintendo 64 a été conçue avec le multijoueur en tête et il y a beaucoup de jeux qui ont été développés spécifiquement pour ces quatre ports de manette. Donc, quand vous êtes une gang dans un sous-sol, la meilleure console, c'est définitivement Nintendo 64. Il s'agisse de classiques comme Mario Kart, GoldenEye, Perfect Dark, Mario Party, Mario Tennis, Mario Golf et on en passe, il y en a énormément. Ce qui est intéressant, c'est quand on parle surtout de la librairie de première ligne dont ce qui vient de Nintendo même comme jeu, c'est des jeux qui sont généralement assez accessibles. Donc, on n'a pas besoin d'un cours universitaire pour y accéder et s'amuser avec. C'est des jeux qu'on peut prendre en main assez rapidement. Aussi, c'est une des consoles les moins dispendieuses présentement avec, mettons, la PlayStation 1. Oui, également, c'est une console qu'on peut se retrouver dans le neuf. Le prix de base est d'environ 140 $ et même, nous, il y a possibilité d'avoir des consoles usagées pour moins de 100 $. Donc, c'est une console qui est accessible financièrement. C'est une console qui a une librairie de jeux dont on parlait tantôt qui est très solide. Nintendo s'appuie beaucoup là-dessus parce que la librairie de Nintendo est vraiment d'une très, très grande qualité. On a des jeux qui sont incontournables qu'il s'agisse de Mario, qu'il s'agisse de Zelda, qu'il s'agisse de Donkey Kong. Pour beaucoup de gens dans l'industrie, Nintendo, c'est le meilleur développeur de jeux au monde et il développe des jeux pour une seule console et c'est la Nintendo 64. Et si on regarde un peu vers l'avenir, bon, l'an prochain, la Nintendo 64 sera toujours là, bien entendu. Est-ce qu'on va avoir d'autres titres qui vont sortir pour cette console-là? On a une sélection encore qui s'en vient. C'est sûr que c'est un appareil qui est quand même en pente descendante, c'est-à-dire que le gros de la sélection est déjà sorti. Nintendo 64, on ne l'achète pas pour une expectative de 5 ans de super nouveautés. C'est un appareil qui va s'adresser à une clientèle qui veut jouer une bonne sélection de jeux qui n'est pas nécessairement à l'affût de la dernière nouveauté. Par contre, l'appareil va être encore supporté parce que le GameCube, ce n'est pas certain qu'on va le voir avant 2002. Donc, on va avoir une sélection de jeux l'année prochaine qui va provenir essentiellement de la compagnie mère. Donc, des jeux peut-être pas en grand nombre mais par contre d'une qualité qui est certaine. Évidemment, Nintendo fait aussi beaucoup d'argent avec la console Game Boy qui est la seule console portable présentement sur le marché vraiment solide. Tout à fait. L'autre console pour laquelle Nintendo fait des jeux. Donc, la Game Boy, c'est un appareil qu'on a depuis une dizaine, 12 ans maintenant dans le marché qu'on a eu d'abord en incarnation noir et blanc, une deuxième version noir et blanc puis finalement une version couleur. Et ce qu'il y a de particulier avec cette console-là, on ne l'achète pas nécessairement pour... c'est pour être technologique parce que là, on passe de 64 bits à 8 bits. Non, également, on vient de dire qu'une console 64 bits ce n'est plus maintenant le top de la technologie. Forcément, une console 8 bits c'est plus en arrêt. C'est un petit peu plus bas. La Game Boy, ça serait injuste de la comparer avec des consoles actuelles ou n'importe quelle console qui joue sur un téléviseur parce que l'utilité n'en est pas la même. La Game Boy, on la traîne pour jouer dans un autobus, on la traîne pour jouer dans une salle d'attente. On la traîne un peu pour tuer le temps. Donc, il faut la voir avec ce qu'elle a à offrir pour elle-même. Donc, si on prend un jeu qui existe sur plusieurs formats différents, c'est injuste de comparer la version Game Boy avec une autre. Par contre, pour voir les forces de la Game Boy, les bons points, c'est les jeux qui ont été développés spécifiquement pour cette console-là. Qu'il s'agisse de Pokémon, qu'il s'agisse de Zelda, de Mario, Mario Golf qui est un jeu fantastique sur la Game Boy et c'est là que la Game Boy prend sa force. Et l'an prochain, on aura la Game Boy Advance vers la fin de l'année. Mais d'ici là, nous, on se revoit la semaine prochaine pour le combat final de la fin de l'année, ça va être? La Dreamcast versus la PlayStation 2. Elle n'a pas manqué. Merci. Cette portion d'émission vous a été présentée par les magasins Microplay de la région de Québec. Puisque nous avons positionné la console Nintendo 64, nous allons regarder quelques-uns des jeux qui ont été commercialisés à temps pour Noël. Luca Sights vient tout juste de commercialiser Star Wars Episode I Battle for Naboo, un jeu conçu par l'équipe responsable de l'excellent Rogue Squadron paru il y a deux ans. Cette fois, il est possible de piloter une dizaine de types de véhicules, que ce soit le vaisseau M1 Starfighter, le tank AAT, l'aéroglisseur Flash Speeder ou même le bateau Gun Boat. L'action se déroule principalement à la surface de la planète chatoyante de Naboo et vous permet de vivre les différents événements ayant marqué l'invasion de la planète par la Fédération du commerce. Techniquement, Battle for Naboo repose sur un engin graphique supérieur à son prédécesseur qui tire pleinement profit de l'Expansion Pack. Fait intéressant, au cours de certaines missions, il vous sera possible de changer de vaisseau afin de pouvoir compléter tous les objectifs proposés. Même si l'intelligence artificielle a été un peu améliorée, Battle for Naboo ressemble peut-être un peu trop à Rogue Squadron. Ceux qui ont apprécié ce dernier trouveront peut-être ce nouveau jeu un peu trop répétitif. En revanche, ceux qui n'ont pas connu le premier épisode apprécieront certainement Battle for Naboo. Rare est à Nintendo ce que Squaresoft est à Sony, à savoir un allié de taille. Rare a enthousiasmé les propriétaires de Nintendo 64 avec des classiques tels que GoldenEye 007, Diddy Kong Racing, Banjo-Kazooie, Jet Force Gemini, Donkey Kong 64 et Perfect Dark. Dernièrement, ils publiaient Banjo-Kazooie, un autre jeu colossal. Ce dernier reprend les aventures de Banjo, l'ours, et de Kazooie, l'oiseau. Après avoir enterré la sorcière Gruntilda sous une montagne de roches, Banjo et Kazooie ont repris leurs activités quotidiennes. Ils ne se doutaient pas toutefois que les sœurs de Gruntilda viendraient la rescaper quelques temps après que cette dernière se soit un peu décomposée. C'est à ce moment que l'aventure commence pour nos deux compères. Les différents niveaux proposés sont encore aussi vastes et comprennent plusieurs phases de jeux différentes. Vous devrez résoudre des énigmes, récolter divers items, participer à quelques mini-jeux, apprendre de nouveaux mouvements, etc. Banjo-Kazooie est l'un des plus beaux jeux offerts sur la vieillissante console de Nintendo, ce qui est d'autant plein impressionnant qu'il ne nécessite pas l'expansion pack. Toutefois, l'animation n'est pas toujours fluide, ce qui est regrettable. Il est important de noter en terminant qu'un mode multijoueur bien fait est également inclus, offrant une certaine rejouabilité au jeu. Rare nous offre également un tout autre jeu en cette fin d'année, Mickey's Speedway, un jeu de karting. Le pauvre Plutôt a été kidnappé par les fouines et toutes les clés que décident de prendre des voitures de course pour rattraper les malfaiteurs, talonnées de près par l'imposant Pat Ibulaire. Aidé dans leur périple par le très charismatique professeur Donald Dengue, nos amis vont devoir sillonner les quatre coins des États-Unis avant de pouvoir enfin sauver leur ami. Une vingtaine de pistes sont proposées. D'un point de vue technique, Mickey's Speedway n'impressionne pas vraiment. Les animations sont peut-être rigolotes, mais la profondeur de champ est plutôt réduite. Même si l'ensemble reste globalement satisfaisant, on ne peut s'empêcher d'éprouver une certaine déception du côté des graphismes. Les circuits manquent de charisme et ne collent pas du tout avec l'aura des personnages de Disney. La durée de vie du jeu est tout à fait honnête. Plusieurs modes de jeu sont offerts, de même que trois niveaux de difficulté, afin de satisfaire les pros du kart comme les amateurs. Voilà, c'est ainsi que prend fin le segment jeu de Micro-Info 2.0. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. D'ici là, portez-vous bien. Nous allons nous laisser sur les images d'un jeu de course signé Squaresoft qui paraîtra l'an prochain sur la console PlayStation 2 Driving Emotion Type S. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501